7h, 9h, Europe 1 Matin. Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le président du Consistoire Central de France. Oui, c'est l'institution qui organise le culte hébraïque dans le pays. Bonjour Ali Khorchia. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, des étoiles de David peintes sur des habitations en région parisienne, des croix gammées accompagnées d'injures contre les juifs du côté de Rouen. Ce ne sont là que quelques exemples, car depuis le 7 octobre, « La population de confessions juives en France est la cible d'innombrables actes malveillants ». Évidemment, je sais ce que vous allez me répondre, mais vous êtes inquiet Ali Khorchia ? Oui, bien sûr. Tout ce qui se passe depuis trois semaines, ça ne peut être que motif d'inquiétude et ça ne peut provoquer que notre grande vigilance. Si 10 600 policiers et gendarmes ont été dépêchés par le ministère de l'Intérieur depuis le 7 octobre, on savait très bien qu'il allait avoir malheureusement, je dis bien malheureusement, parce qu'on s'y habitue, des répercussions ici par rapport aux Français de confession juive, on ne peut être qu'inquié. Et puis surtout, vous voyez ce climat délétère qui est jour après jour. Alors, on n'est pas dans la victimisation, on est juste dans le constat, malheureusement. Et aujourd'hui, du matin au soir, on vit avec effectivement des actes antisémites qui ne font qu'augmenter. Et deux tiers de ces actes, rappelons-le à celles et ceux qui nous écoutent, concernent des atteintes aux personnes, c'est-à-dire beaucoup d'insultes, beaucoup de menaces, ou même parfois des menaces avec armes. Alors, il n'y a pas eu d'agression physique, il n'y a pas eu de personnes passées à tabac. Il n'y a pas eu d'agression physique grave. Heureusement. Mais tous les signaux que nous avons, et c'est pour ça que je pense que c'est aussi important d'en parler, à un moment donné, la société tout entière doit se dire, on ne peut pas accepter que dans notre pays, en France, en 2023, dans ce pays que nous aimons, que nous chérissons, on ne peut pas accepter qu'il y ait une partie des citoyens qui soit pris à partie simplement pour du racisme, pour de l'antisémitisme, et par rapport à leur judaïté. Est-ce qu'on peut qualifier cet antisémitisme également, et l'Ikorshia, d'où vient, d'où provient la menace exactement ? Il est multiple, il est multiple l'antisémitisme. On a eu le Covid-19 il y a quelques temps, on parlait de virus, je crois que c'est un virus qui a beaucoup muté au cours de ces dernières décennies. Évidemment, avec la Shoah, il a connu un pic. Il y a cet antisémitisme traditionnel qui reste malheureusement prégnant dans la société. Il y a aussi l'islamisme radical qui a entraîné un nouvel antisémitisme. Il y a, il faut le dire ici à cette antenne, parce qu'il ne faut pas se voiler la face, il y a effectivement l'antisionisme qui a été une nouvelle forme d'antisémitisme. Et on le voit, d'ailleurs, si on le voit depuis le 7 octobre, pourquoi il y a cette flambée d'actes antisémites dans notre pays ? C'est parce que, et suite à une attaque en Israël, du Hamas, organisation terroriste qui a tué des civils. Malgré tout, on continue, et on le voit bien au cours de ces derniers jours, à essayer de jeter l'anathème sur les Juifs à travers ce qui se passe en Israël. Quand on entend Netanyahou le nazi, effectivement, ça laisse penser quoi ? La nazification des Juifs. Les terroristes qui ont déclenché une guerre terrible en Israël, en sachant très bien la guerre qui allait être causée par cela. Et aujourd'hui, quand on voit effectivement des parallèles qui sont faits entre des terroristes et des partis politiques, ou en tout cas par rapport à une démocratie, ça ne peut qu'inquiéter, parce qu'il y a des jeunes, notamment, qui peuvent être très réactifs là-dessus, et on voit que ça touche beaucoup à l'antisémitisme. Et comment réagissent autour de vous, Elie Korshia, les Français de confession juive ? Comment ils s'adaptent aussi à cette menace, ce climat ? Et je vous interrogerais sur cette expression qu'a employée Gérald Darmanin aussi, il a parlé d'antisémitisme latent, comme si c'était en puissance et que ça n'était pas encore tout à fait là. Je ne crois pas que c'est tout à fait le sens de l'expression. Je l'entends plutôt comme quelque chose qui est dans la société et qui malheureusement est tout le temps là. Et qui, à un certain moment... Jonathan Orphi du CRIF disait, ça ne date pas du 7 octobre, l'antisémitisme en France. Non, 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 c'était ni avant ni après, on a déjà eu à le subir, et malheureusement, comme vous l'avez dit, et c'est pour ça qu'on est aussi très 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 vigilants et qu'on en parle, et qu'on dit les choses pour que la société toute entière, et ça ne doit pas être que l'affaire des Juifs de France, que l'affaire des Français de confession juive, ça doit être toute la société civile qui se sent concernée par cette question, parce qu'on a vu jusqu'à où ça a pu nous mener, notamment avec des attentats terroristes dans notre pays, qui avaient touché, non pas que des Juifs, mais à chaque fois, en tout cas ces dernières années, des Juifs. Vous avez dit 10 500 policiers mobilisés pour la protection des lieux de culte, des écoles juives. Est-ce que les autorités, de votre point de vue à l'Icorsia, en font assez ? Ces policiers ne peuvent pas être 24 heures sur 24 devant les synagogues et les écoles. Non, c'est pour ça que je vous dis que ça doit être une réflexion de toute la société, qu'on doit être vraiment soutenu, ça doit être une cause importante dans le pays, parce que les pouvoirs publics font tout ce qu'ils peuvent, en tout cas je peux vous dire qu'on sent vraiment au quotidien qu'il y a une véritable action, à la fois du ministère de l'Intérieur, avec ses services, vous avez rappelé les chiffres. Vous êtes en lien avec le ministère de l'Intérieur ? Constamment, et vraiment je veux à cette antenne ce matin remercier pour leur travail, les forces de l'ordre, et notamment sous l'impulsion du ministre. En revanche, il est évident qu'on pourra mettre beaucoup de moyens de sécurité, il faut aussi que la répression, et je sais que le ministère de la Justice, la chancellerie, fait attention aussi que les actes antisémites soient suivis de condamnations, ça aussi c'est important, il faut qu'à chaque fois il y ait des plaintes qui soient déposées, et je le dis encore à cette antenne, il ne faut pas laisser de signaux faibles, et il ne faut pas laisser d'actes antisémites sans plainte. Il faut qu'il y ait des plaintes, et les plaintes doivent donner lieu à des condamnations. Vous avez rappelé le chiffre de 800 actes antisémites au cours de ces trois dernières semaines, c'est vertigineux, c'est deux fois le nombre d'actes antisémites qu'on avait répertoriés sur un an, mais il faut dire aussi qu'il y a eu 425 interpellations, arrestations, suite à des actes antisémites. Et des 6000 signalements en ligne, 230 enquêtes en cours, etc. En même temps, Elie Korshia, vous vous êtes indigné ce week-end d'un vote de la France aux Nations Unies, vote en faveur d'une résolution qui appelait une trêve militaire à Gaza, sans que ne soit fait mention des otages ni même du Hamas dans cette résolution. Et la France, vous l'avez souligné, c'est le seul pays du G7 à avoir voté cette résolution. Exactement. J'ai trouvé ça désolant. Alors on connaît la politique, malheureusement, qui a pu être celle du Quai d'Orsay au cours de ces dernières décennies, et au cours de ces dernières années, mais on ne peut pas avoir comme ça des positions avec un grand écart aussi grand diplomatique. On avait eu un déplacement du président Emmanuel Macron en Israël, où en Israël, il avait tenu des propos forts sur ce qui s'était passé, sur l'horreur des massacres qui ont eu lieu le 7 octobre, mais voir une résolution de l'ONU faite sous cette forme-là, sous cette forme-là, sans un mot par rapport aux attaques terroristes du Hamas, parce que ce sont des attaques terroristes qui ont entraîné cette guerre que doit mener Israël, sans un mot sur quasiment les 240 otages dont des familles sont actuellement en France. Nous recevons les familles d'otages aujourd'hui. Rappelez-vous quand nous avions 3-4 otages. C'est depuis Nice le plus grand nombre de victimes françaises qui ont été tuées en Israël le 7 octobre. 35 de nos concitoyens, 35 personnes françaises qui vivaient en Israël, qui ont été assassinées. 9 otages de nationalités françaises qui sont aujourd'hui entre les mains du Hamas, dont les familles ne savent même pas si elles sont en vie ou si elles sont mortes. Et pas un mot sur ces atrocités, sur ce qu'a commis le Hamas, sur toutes ces centaines d'otages, pas un mot de l'ONU. C'est une résolution qui, pour nous, a été vraiment une résolution honteuse. D'ailleurs, regardez, tous les grands pays, vous l'avez rappelé, de l'Europe avaient refusé de voter pour cette résolution. Je crois qu'il y a une minorité des pays européens, d'ailleurs, qui ont signé, à part l'Espagne et l'Irlande. Et je regrette vraiment que mon pays, même pas, ne se soit abstenu. Qu'ils avaient voté pour cette résolution, c'est désolant. Merci Elie Corchia d'être venu ce matin au micro d'Europe 1. Je rappelle que vous êtes le président du Consistoire centrale de France. Merci d'être venu sur Europe 1. Bonne journée à vous. Bonne journée. Il est 7h20, dans moins de 5 minutes, c'est le jour où votre rendez-vous quotidien avec les archives d'Europe 1.